Musique Bonsoir à tous et merci de choisir Aloula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Musique Mobilisation générale et unanimité constante autour de la cause nationale. Les forces vives de la nation dénoncent et rejettent les manœuvres du polisario. Des analyses à suivre dans ce journal. Musique Nous sommes le 11 avril et c'est la journée internationale du Parkinson au Maroc. Il y a 4000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Un reportage à suivre dans ce journal. Musique Dans ce journal, on s'intéressera également au secteur touristique à Ouazazette. Grâce à ces paysages pittoraises qui à la beauté de Cheukasbah, la ville les séduit particulièrement des chinois. Musique Mobilisation générale et unanimité constante autour de la cause nationale. Toutes les forces vives de la nation unissent leur voie pour dénoncer et rejeter les provocations du polisario dans la zone campant en flagrante violation à la légalité internationale et aux résolutions des Nations Unies. Souhaid Anachad et le commentaire. Rigueur, fermeté et unanimité des messages forts et clairs à l'adresse des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume, mais aussi à la communauté internationale. Les provocations gravissimes et répétées des séparatistes du polisario sont une ligne rouge à ne pas franchir. Et toute tentative visant à changer ou altérer le statut de la zantampon est nulle et non avenue. Le polisario viole toutes les dispositions et les résolutions internationales en tentant d'instaurer une nouvelle donne sur le terrain. Une sorte de fuite en avant et une tentative de semer la zizanie et entraver toutes les initiatives du royaume, initiatives saluées par la communauté internationale, notamment la proposition d'autonomie qualifiée de sérieuse et de crédible. Les agissements du polisario ont violation du droit international et des résolutions de l'ONU. Ces incursions répétées dans la zone tampon compromettent sérieusement le processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies. Elles constituent également une grande menace sur la paix et la stabilité dans la région. Le Maroc a présenté un plan d'autonomie, une proposition louée par l'ensemble des acteurs internationaux comme étant une initiative porteuse des caractéristiques de solutions pacifiques, alors que les séparatistes s'entêtent à être la marionnette de la partie adverse. Le Maroc, toutes sensibilités et tendances confondues, se mobilisent pour faire face aux manœuvres ourdies contre son unité, sa souveraineté et sa stabilité. Adoption aujourd'hui du programme exécutif du plan de l'emploi, le plan national de l'emploi. L'annonce a été faite par le ministre de tutelle Mohamed Yatim lors de la réunion du comité interministériel de l'emploi présidé par le chef du gouvernement. Ce programme ambitionne de créer 1,2 million de postes d'emploi durant la période 2018-2021. Il permettra également d'accompagner la création de plus de 20 000 petites unités économiques et de préserver un taux d'activité supérieur à 46%. Ce plan donnera également une vision claire sur les programmes qui seront appliqués dans les quatre prochaines années et déterminera leur planning et leur budget. Le budget plus tôt de leur exécution. La croissance économique nationale se serait établie à 2,9% lors du premier trimestre de l'année en cours au lieu de 3,8% par rapport à l'année d'avant. L'information est donnée par le Haut-Commissariat au plan, toujours selon les données du HCP. La valeur ajoutée du secteur secondaire se serait améliorée de 2,8% au premier trimestre 2018. Elle est notamment portée par la hausse de la valeur minière. La Chambre des représentants tiendra vendredi à 16h une séance plénière consacrée à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative 2017-2018. Cette séance sera immédiatement suivie par l'examen et le vote en plénière de plusieurs textes législatifs finalisés. A présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, d'importantes chutes de neige et de fortes pluies sont prévues à partir de ce soir et jusqu'à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. Cela concernera les provinces d'Iphren, Bnimlal, Midel, Tchnefra, Azilal, Elhawz, Sifro, Boulmen, Taza, Elhajeb, Warzazet, Tiengher et Taroudan. La météorologie nationale prévoit également de fortes ravales de vent allant de 65 à 80 km l'heure. Ces rafales de vent vont intéresser les provinces de Nador, Jrada, Taurirt, Gersif, Taza, Sifro, Fez, Rachidia et Asazak. A présent, les hauteurs de pluie relevées pendant ces dernières heures par la météorologie nationale, il est en B, 84 mm à Shefshawin, 41 à El-Arayesh et Rabah et Saleh. Il a été enregistré 37 mm à Ifren, 31 à Taza, 17 à Benslimen, 15 à Mohamedia, 14 à El-Shuseyma et entre 13 et 2 mm à Knetra, Ujda, Bnimlal et Essawira. Dans la commune territoriale de Sédé-Taïbi, la récolte du miel, notamment le miel du printemps, s'avère généreuse cette année. Les butineuses plutôt ont profité des conditions météorologiques favorables. Cette bonne production a été également réalisée grâce au travail minutieux accompli par les apiculteurs. C'est un reportage de Mehdi Mouhib sur un récit d'Imana Ablo. Le miel pur, tout le monde en veut, tout le monde en apprécie les vertus, mais avant d'atterrir sur vos assiettes, c'est toute une chaîne d'élevage et de production qui se met en marche. Elle est ici entamée dans ses champs qui n'ont plus de secret pour l'harbi. Apiculteur, depuis 30 ans, il veille aux grains, aux colonies d'élevage. Il sélectionne les meilleures abeilles, les plus vigoureuses, les plus fécondes et les plus résistantes aux maladies. C'est l'essaimage artificiel pour choisir, comme souche, les colonies les plus fortes. Ma tâche consiste à préver directement de jeunes abeilles sur les cadres de couvins ouverts en prenant soin d'éviter la reine. Je procède à l'extraction de la cire et je reprends la même opération à chaque nouveau cycle. La récolte se fera dans quelques semaines, peu avant l'avènement de l'été. Elle s'opère à la fin de la fleuraison de la plante qui caractérisera le miel. Ici, les 300 ruches d'abeilles produisent 300 bacs, à chacun son pigment, son nectar, son arôme. On pratique beaucoup la transhumance pour produire plusieurs variétés de miel. S'il s'avère qu'une telle ruche n'est pas féconde, on la déplace pour une meilleure production. C'est une composante essentielle de l'apiculture. A Sidi Taibi, plusieurs variétés sont réputées. En tête, le miel d'eucalyptus et d'oranger, plus connu sous le nom « miel de printemps ». Déterminé par l'origine florale des abeilles, ces variétés sont sollicitées pour leur qualité et vertu thérapeutique. Les clients viennent de tout le pays, de Casablanca, de Rabat, d'Agadir, de Fès et de Meknes. Il y a de l'affluence, nos produits trouvent preneur et l'activité se porte plutôt bien. La région de Rabat Salé, Kenitra, se positionne en peloton de tête de la production du miel. Avec 2200 tonnes, elle réalise seule près de la moitié de la production nationale. On ouvre à présent la page internationale de ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU a encore étalé ses divisions sur la création d'un nouveau mécanisme d'enquête sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Suite aux attaques au Chlore et au Sarin qui auraient secoué la ville des Syriennes de Douma samedi dernier, un double vote sur un texte russe et américain n'a abouti à aucune adoption. Les projets de résolution de Moscou et de Washington ont été respectivement rejetés. Et justement après l'attaque chimique présumée du régime syrien contre la ville de Douma, on assiste à une forte tension sur la scène diplomatique internationale. Les Etats-Unis laissent planer l'hypothèse d'une action militaire contre le régime de Bashar al-Assad. Le président Donald Trump a averti aujourd'hui Moscou de frappes imminentes contre la Syrie. Selon Moscou, les frappes occidentales pourraient, je cite, empêcher de découvrir qui est vraiment responsable de ces attaques chimiques et qui ont meurtri l'enclave rebelle de Douma. En Afghanistan, 45 rebelles ont été tués dans une opération de ratissage, opération menée conjointement par les forces afghanes et américaines. Toujours en Afghanistan, notez que l'armée belge vient de renforcer, comme promis à l'OTAN, ses effectifs en Afghanistan et cela en déployant un détachement multisenseur chargé depuis début avril d'assurer la protection de l'aéroport de Mazar-Sharif, la grande ville du nord du pays. Mark Zuckerberg de nouveau devant les autorités américaines. Le PDG de Facebook s'exprime aujourd'hui devant une commission de la Chambre des représentants. Une audition qui doit permettre aux Américains de mieux comprendre ce que deviennent leurs données personnelles en ligne. Hier, Mark Zuckerberg s'est déjà retrouvé face au Sénat. Après l'éclatement du scandale Cambridge Analytica, il a fait son mia culpa en admettant, je cite, « après avoir échoué à protéger la vie privée des internautes dont les données personnelles ont été exploitées à des fins politiques ». Fin de citation. Journée mondiale de Parkinson ce mercredi 11 avril. Chaque année, au Maroc, 4000 nouveaux cas atteints de cette maladie neurodégénérative. Tremblements, grandes fatigues et sensibilités excessives au stress. Des symptômes très pesants dans le quotidien des personnes malades. Le soutien des proches demeure très important. Abdelhamid Joubran et Zakaria Moukimbilla. Safia, 57 ans, est atteinte de la maladie de Parkinson. Cela fait 14 ans qu'elle affronte les symptômes de cette affection neurodégénérative. Akinésie, rigidité et tremblements, entre autres symptômes. Récemment admise à l'hôpital des spécialités de Rabat, cette patiente va bénéficier d'une intervention chirurgicale. Après des années de traitement médical dont l'effet a atteint ses limites. C'est une patiente qui est suivie pour une maladie de Parkinson dont le début remonte à 14 ans. Elle a été suivie par un neurologue et elle a reçu un traitement médical. Mais après une durée de 12 ans d'évolution qui est déjà pas mal, les complications liées à la maladie et liées au traitement sont apparues. Il y a l'inefficacité de traitement. Tous ces bilans ont été concluants. Il y avait une indication. On a retenu l'indication d'un traitement chirurgical sur cette patiente. Au Maroc, le nombre de cas atteints de cette maladie est estimé entre 50 000 et 60 000 personnes, soit 1 à 2 % de la population de plus de 50 ans. Une anomalie due à la dégénérescence des cellules nerveuses du cerveau. Les premiers signes de la maladie sont découverts 8 à 10 ans après son déclenchement. Le traitement se développe de plus en plus au niveau national. Nous, en tant que neurosurgiens, nous avons eu la chance d'être parmi les premiers au Maroc à utiliser la technique de la stimulation cérébrale profonde grâce aux efforts de notre centre hospitalier universitaire. Comme vous le savez, c'est un matériel qui coûte excessivement cher. Et bien sûr, cette intervention ne se fait qu'en collaboration entre neurologues et neurosurgiens. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer. Le coût de l'intervention chirurgicale peut atteindre 300 000 dirhams. Un montant conséquent, loin d'être à la portée de tous les patients. Ce qui nécessite l'implication des organismes de couverture sociale. Continuer sur la même tendance, identifier les faiblesses et les atouts de façon à travailler, de façon pragmatique, constitue les principaux défis à relever dans le secteur touristique. La déclaration émane du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale. Mohamed Desagid s'est exprimé lors du symposium international du tourisme organisé par le Conseil du développement et de la solidarité en partenariat avec la CGEM. Mohamed Desagid a souligné, je cite, que le tourisme au Maroc a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. Notant qu'il est important à présent de lever les obstacles et d'exécuter une politique ambitieuse de développement touristique dans l'ensemble des régions du Royaume en phase avec la dynamique de régionalisation avancée en cours. Le sud du Maroc, toujours attractif, les paysages pittoresques de Ouarzazet et ses casse-bas lui permettent de maintenir cette année encore de bonnes performances touristiques. Justement, les meilleurs chiffres ont été observés au niveau du marché asiatique, plus exactement le marché chinois. Peu importe le vent très fort qui souffle depuis quelques jours autour de la ville de Ouarzazet et sur l'ensemble de sa proche région, les touristes sont bien au rendez-vous. Il faut dire qu'en matière de découverte et d'évasion, le site reste sans équivalence. Ce que l'on comprend très bien lorsque l'on se retrouve au pied de la case basse splendide Tauriqt ou devant la ville fortifiée en terre rouge d'Aïd Ben Haddou. Ce sont d'ailleurs les touristes eux-mêmes qui savent le mieux en exprimer la singularité. Le Maroc, c'est un pays fantastique, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses toutes différentes. Il faut venir, il faut venir parce que c'est unique. C'est pas trop loin de l'Europe, mais c'est une expérience qu'on doit faire. Tout comme l'ont déjà effectué de nombreuses productions cinématographiques qui ont trouvé ici le décor plus qu'idéal pour y tourner notamment Laurence d'Arabie en 1962, un Théo Sahara en 1990, Gladiator Kondon ou encore Babel en 2006. Autant d'affiches qui font effet sur ce petit groupe de touristes chinois. Je suis chinois, c'est la première fois que je vais au Maroc. Qu'est-ce que c'est beau, chaque instant est ici à un moment précieux. Il est vrai que Warzazat a toujours su étoffer ses offres en matière d'infrastructures hôtelières, animées en cela par un vrai souci du détail et par une volonté de contenter une clientèle bien connue pour être toujours plus exigeante. Qu'ils soient comme ici, originaire des Etats-Unis ou d'Europe, les visiteurs ne cessent de converger vers Warzazat. En 2017, ils ont enregistré une progression de 36% par rapport à l'année précédente, avoisinant ainsi le chiffre de 300 000 personnes arrivées dans la ville. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 21h, vous aurez rendez-vous avec moi, c'est Al-Qaïs pour Ara Issyia. Quant à moi, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Houla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada